Ils sont toujours là, trois jours après avoir vu leur maison détruite. Achata, une veuve de 35 ans, ainsi que ses quatre enfants et sa belle-mère sont encore présents sur le site. Ils font partie des 28 000 personnes à des garpis du quartier Boribana, situé sous le pont de Yopougon à Atecoube. Je veux qu'on m'aide à avoir une maison. J'ai un enfant qui va à l'école. Par faute de moyens, les autres n'y vont plus. Actuellement, ils sont en train de se promener, car on n'a ni pas où aller ni à manger. C'est ici qu'on fait tout. Je veux vraiment qu'on m'aide. Depuis vendredi, on est ici, même à manger, on ne l'a pas. Mémé Rokia, comme elle se fait appeler, propriétaire, a perdu la maison dans laquelle vivait sa famille et affirme ne pas avoir reçu de dédommagement. Le dégapissement s'est passé devant nous ici. Tous nos bagages sont restés dehors. Moi-même, je dors ici, je n'ai rien. Si je n'ai pas d'argent, est-ce que je peux avoir une maison ? Les 230 000 francs de dédommagement, on n'a rien reçu, malgré les papiers. On a faim, on a besoin d'aide. Après Youpougongesco, Boribana est la cible des bulldozers depuis le vendredi 23 février 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada